Ces résidents de Trois-Rives montent la garde sur le pont temporaire du chemin des Bêtes puantes. Leur seul accès pour aller faire les courses, travailler ou encore porter les enfants à l'école leur sera encore coupé. Il pourrait être solidifié au Pire Allée, puis qu'on passe au moins l'hiver avec notre pont. C'est une question de sécurité. Il n'y a aucun ingénieur qui veut confirmer que le pont peut résister à un déluge, un autre déluge d'eau ou une forte pluie. L'entrepreneur qui devait retirer ce pont temporaire aujourd'hui, Pont-Expert, nous confirme avoir reçu un l'ordre de la MRC de Mekinac de suspendre l'opération prévue pour la journée. Et les citoyens ne se réjouissent pas trop vite et craignent plutôt que l'opération soit faite plus tard, en Katimini, lorsque personne ne sera présent pour protester. Il faut que tout le monde se prépare à ce qu'il soit retiré rapidement. La structure du pont comme telle est solide, mais c'est vraiment les assises qui fait que c'est pas aussi sécuritaire qu'on le souhaite. Une fois le pont retiré, la trentaine de résidents permanents sera complètement isolée. Il y a des aînés, des personnes âgées qui n'auront aucun moyen d'accéder à des services d'urgence. On est comme tout le monde. Moi, je mange. Puis j'ai des voisins aussi qui vivent là à l'année. Eux autres, s'ils mangent, il faut qu'ils passent. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut traverser la rivière, mais quand il fait froid puis il y a de la neige, c'est pas drôle de traverser en chaloupe, on va vous dire. On a aussi deux enfants qui vont à l'école. Il y a deux entreprises qui sont en train de perdre quand même des revenus considérables. Toutefois, l'accès devrait être rétabli avant Noël si les matériaux nécessaires à la construction d'un pont forestier sont rapidement disponibles. On attend demain des réponses du ministère pour des bims d'acier pour la construction d'un pont forestier. Le pont forestier va commencer la construction tout de suite après. S'il y a des délais qui sont trop longs, bien, ils envisagent le plan B, c'est de faire un pont temporaire plus un pont style Bélé. Un type de pont préfabriqué qui pourrait dépanner jusqu'au printemps. En attendant, les résidents rentrent chez eux de l'autre côté de la rivière en espérant que l'accès ne leur soit pas coupé avant leur prochaine sortie. Amélie Simard-Blouin, TVA Nouvelles, à Trois-Rives.